Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quitte à me répéter. Il est important, à mes yeux, si on veut construire un schéma solide qui nous permette de nourrir ensuite l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, il est important de tout regarder ensemble. Je ne pense pas que nous puissions aujourd'hui, raisonnablement, poser la question de la gouvernance de la STCPI sur la table sans regarder l'ensemble du paysage. Et je pense que nous avons l'occasion là de véritablement, en prenant les intérêts de chacun, qui sont effectivement éparpillés aujourd'hui, qui sont contradictoires quelquefois, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a vraiment cette opportunité de tout poser, tout mettre à plat et de se dire, ok, on a un territoire, on a une richesse qui est d'ailleurs de nature différente au nord et au sud, puisque bon, par la nature du minerai, sans entrer dans le débat technique. On a aujourd'hui des outils industriels qui nous permettent de les exploiter au service de la population. Comment on réorganise l'ensemble de notre paysage industriel de façon à servir au mieux les intérêts de la Nouvelle-Calédonie ? Et pour moi, ça s'imagine en liaison, en accord avec l'État, à travers Eramet et Sélène aussi, que je ne souhaite pas voir partir et dont je ne souhaite pas que l'État... Personne ne demande à ce qu'il parte. Oui, c'est vrai. Et dont je ne souhaite pas que l'État se retire, parce que c'est important pour moi que la France affirme, puisque je souhaite rester dans la France, que la France affirme sa présence en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais quelquefois, j'ai l'impression de ne pas être bien compris. Vous me permettrez d'être rabâcheuse. Oui, non, non, mais je vous en prie. Et donc, en tout cas, tous ces interlocuteurs, et donc je ne vois pas comment on pourrait raisonnablement arriver à une vraie solution, bien construite, si on prend petit bout par petit bout. Alors oui, j'ai entendu votre proposition au mois de mars 2013, comme tout le monde, oui. Et elle a d'ailleurs, nous avons, nous, décidé... Enfin, ce que nous avons proposé, ce que Pierre Frogier a porté au comité des signataires, il y a 15 jours, 3 semaines, c'était l'approche dans une solution globale. Et puis avec quelque chose qui est bien plus qu'une incantation, puisqu'en fait, il l'a dit clairement, il a demandé, je ne retrouve pas, mais peu importe, à l'État, qui est, à travers le FSI, bien présent au capital d'Eramette, de mettre tout le monde, enfin, de mettre Eramette et Sélène et les instances de la province noire autour de la table pour trouver une solution pour la situation de crise, délicate en tout cas, dans laquelle se trouve aujourd'hui le Nord. J'ai bientôt.